salut les petits loups c'est tati paulette et oui tati paulette elle a fait sa mise en pli aujourd'hui alors tati paulette et vient vous voir parce qu'elle voudrait parler d'un sujet hyper important l'amour de soi qu'est ce que c'est que cette bête là alors j'ai pas vous mais moi dans mon temps nous a pas appris ça alors du coup moi j'ai pas le mode d'emploi enfin je l'ai maintenant aujourd'hui donc je vais pouvoir vous le donner mais à mon époque c'était plutôt l'inversé dès qu'on pensait à soi ou là on était jugé d'égoïste et il fallait surtout surtout penser aux autres et jamais jamais se mettre ni en avant ni penser à soi alors aujourd'hui on est dans tout l'inverse c'est s'aimer pour mieux aimer les autres reconnaître notre valeur pleinement nous même pour être autonome affectivement parlant alors bon bah non plus vous raconter ma vie mais vous prendre une petite anecdote parce que c'est important tonton pierrot alors tonton pierrot ben on a vécu quand même quelques belles années ensemble mais on peut se le dire maintenant c'était de la dépendance affective pur et dur un tonton pierrot à bas bah oui alors pierrot ben on se comblait les vides en fait voilà moi je lui appartait la partie féminine si si j'en ai et lui m'apportait son masculin et du coup on avançait comme ça en se comblant nos vides mutuellement sauf que quand on n'était pas ensemble à tout qui s'écroulait moi je sens des vides donc c'est pas ça c'est pour ça la vie moi je vous le dis hein c'est pas ça alors comment qu'on fait pour être autonome affective pas faut se réparer faut se guérir guérir alors on va pas juger on va pas se culpabiliser on peut se rajouter ça non plus on est tous fabriqué dans le même moule c'est à dire qu'on a des blessures d'enfance qui sont bien ancrés dans nos structures dans nos schémas et qu'on fait comme on peut on fait de notre mieux tout le temps donc c'est simplement se poser la question comment qu'on fait aujourd'hui pour changer ça quoi pour être mieux pour être heureux pour être autonome et du coup de donner de l'amour vrai de l'amour pur et pas je te donne un truc pour que tu me rendes sur toi du coup on est dans l'attente et on n'est pas bien alors ben moi ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé c'est d'aller voir ma petite paulette qui vit à l'intérieur de moi et ben je peux vous dire qu'au départ c'était pas joli joli la petite paulette était bien très bien enfermée et il m'a fallu du temps voilà pour l'apprivoiser et puis pour pour qu'elle puisse être reconnue accepter mon amour ma tendresse mon écoute attentive et puis va maintenant ça n'a plus rien à voir là elle a contacté sa joie son insouciance et d'ailleurs ben ça retentit sur moi aussi ah bah oui donc ça je vous conseille c'est vraiment un travail super à faire alors faut lâcher le mental donc on se met en état de méditation ou d'hypnose c'est super et puis on va parler là là ah ben oui parce qu'elle est là la petite paulette elle est là votre petite fille votre petit garçon il est là et on va lui parler et on va lui donner et ben ce qui lui manque ce dont elle a besoin ce dont il a besoin de l'amour de la tendresse de la reconnaissance de la valorisation tout ça tout ça allez on lésine bon on y va et puis ben on peut dire ça ça transforme votre enfant intérieur et puis ça vous transforme vous aussi à vous n'êtes plus la même personne après et puis quand vous êtes comme ça rempli d'amour que vous reconnaissez votre propre valeur eh ben après voilà vous pouvez former le couple sacré comme on l'appelle et c'est à dire que eh ben on est entier dans son féminin dans son masculin et puis bah du coup on donne de l'amour inconditionnel pour avoir voilà bah moi je vous dis hein c'est comme ça que ça se passe alors bah si ça si ça vous tente 1 vous savez que tati paulette elle est toujours là vous l'appelez et puis où on va voir le votre enfant intérieur pour le guérir eh ben oui allez le guérir alors vous faites une belle guérison belle connexion et puis de vous aimer au maximum quoi il n'y a pas de n'y a pas d'autre solution quoi c'est ça c'est le chemin alors je vous souhaite une belle journée belle guérison bisous les petits loups